La raison du décès prématuré de Pascal Roberts a finalement été révélée. Pascal Roberts était une actrice française talentueuse, connue pour son rôle dans la série télévisée Plus belle la vie. Avec ses yeux perçants, sa voix douce et son charisme sur l'écran, elle a rapidement conquis le public français. Cependant, derrière son succès se cachait une vie marquée par la tragédie et la douleur. Dans cette histoire, nous allons explorer la vie de Pascal Roberts, de ses débuts dans l'industrie du cinéma et de la télévision jusqu'à sa mort prématurée. Pascal Roberts est née en France en 1930. Elle a grandi dans une famille modeste, mais dès son plus jeune âge, elle a montré un grand intérêt pour le théâtre et la performance. Elle a commencé à apprendre des cours de danse et de théâtre dès l'âge de 6 ans et a rapidement développé un talent naturel pour la scène. Pendant son adolescence, elle a travaillé comme mannequin et a également fait des apparitions occasionnelles à la télévision. Cependant, sa grande opportunité est venue dans les années 50 lorsqu'elle a décroché son premier rôle dans un film. Son talent et son charisme ont rapidement attiré l'attention de l'industrie cinématographique française et elle a commencé à obtenir des rôles de plus en plus importants dans des films et des séries télévisées. Au cours de sa carrière, Pascal Roberts a travaillé avec certains des réalisateurs et des acteurs les plus célèbres de l'industrie cinématographique française. Elle a joué dans plus de 40 films, dont certains ont remporté des prix prestigieux et a également travaillé à la télévision. Elle a débuté au cinéma en 1958 dans le film « Tous peuvent me tuer » de Henri Decoin où elle joue un petit rôle. Elle a ensuite enchaîné les rôles dans des films tels que « Le Doulos » de Jean-Pierre Melville, « Pierrot le fou » de Jean-Luc Godard et « Le Samouraï » d'Alain Delon. Elle a également joué dans des films étrangers, notamment « The Devil's Agent » de John Paddy Carstairs. Au fil des ans, elle s'est également tournée vers la télévision apparaissant dans des séries telles que « Les enquêtes du commissaire Maigret » et « Les cordiers jugés flics ». Elle a également été l'un des personnages principaux de la série télévisée « Plus belle la vie » où elle a joué le rôle de Wanda Legendre pendant de nombreuses années. Pascal Roberts était connue pour son style de jeu réaliste et subtil, ainsi que pour son charisme et son néglégance sur l'écran. Elle a été saluée pour ses performances dans des rôles allant de la femme fatale au personnage de soutien aimable et attentionné. Sa carrière a été marquée par de nombreux succès, mais aussi par des défis personnels qui ont parfois entravé son travail. La vie privée de Pascal Roberts a été marquée par des hauts et des bas. Elle a été mariée deux fois, la première a un acteur français nommé Roger Pigot, avec qui elle a eu une fille, et la seconde a un photographe américain nommé Robert Delpire, avec qui elle a eu un fils. Cependant, les deux mariages ont fini par se terminer par des divorces difficiles. En dehors de ces mariages, Pascal Roberts a également été lié romantiquement à plusieurs acteurs célèbres, dont Alain Delon. Leur relation tumultueuse a été largement couverte par les médias de l'époque, ce qui a eu un impact sur sa vie privée et sa carrière. La tragédie de la vie de Pascal Roberts a commencé en 1984, peu de temps après la mort de sa fille. Pascal Roberts a également été touché par la mort de son ex-mari, Roger Pigot, qui est décédé en 1989. Cette double perte a été difficile pour elle à surmonter, et elle a été contrainte de faire face à des défis émotionnels considérables. En plus de ces pertes tragiques, Pascal Roberts a également lutté contre des problèmes de santé tout au long de sa vie. Elle a été diagnostiquée avec une maladie pulmonaire chronique, qui a affecté sa capacité à travailler et à mener une vie normale. Malgré cela, elle a continué à travailler et à se battre jusqu'à sa mort en 2019. Les dernières années de la vie de Pascal Roberts ont été difficiles en raison de sa maladie pulmonaire chronique. Cependant, malgré les problèmes de santé, elle a continué à travailler et à participer à des projets artistiques qui lui tenaient à cœur. Elle a continué à apparaître dans des séries télévisées et des films. Elle a également travaillé comme doublure française pour des actrices internationales telles que Meryl Streep et Diane Keaton. Malgré sa maladie, elle a continué à poursuivre sa passion pour l'art de la performance et a contribué au monde de la culture. Cependant, au cours de ces dernières années, son état de santé s'est détérioré et elle a dû réduire ses engagements professionnels. Elle est décédée en 2019 à l'âge de 89 ans, laissant derrière elle une carrière riche et variée et un héritage durable dans le monde de l'art et du divertissement. Sa mort a été largement pleurée en France, où elle était une figure bien aimée de la culture populaire. Les fans et les collègues de l'industrie ont salué sa contribution à l'art de la performance et ont reconnu sa force et son courage face à l'adversité.